Peut-être qu'il faut l'éclaircir pour qu'elle comprenne. Il faut qu'on puisse séparer ce qu'on parle de ce qu'on parle de Babakarba. Ce qu'on parle de Babakarba, c'est l'air. C'est-à-dire que Babakarba est une société civile. Nous désignons cinq pleines potentielles qui demandent d'autorité pour nous siéger la société civile au niveau du comité de pilotage du dialogue national. C'est-à-dire qu'on parle de Babakarba, Doudou Diya, Sadir Nias, Radu, et qu'on parle de la société civile du forum social et Biraim Sek. Biraim Sek, c'est le nom du forum civil, Abdoul Maliki Bousso, qui a proposé. Donc, nous avons fait cinq heures avec Abdoul Maliki Bousso. Ce sont les communautés de pilotage du dialogue national. Dans la démarche avec la stratégie, Babakarba va dénoncer et nous le soutenons. Parce que nous avons consulté le bureau du comité de pilotage. Ils ont oublié la société civile que nous avons portée là-bas. Ensuite, maintenant, ils ont même oublié les jeunes. Parce que nous, Babakar, c'est des jeunes, qui représentent presque 65% de la population. Des vieux ne peuvent pas élaborer un programme de développement pour les jeunes. Il faut que les jeunes, dans cette option-là, nous devons avoir des jeunes. Pas des jeunes, mais des orientations. Parce que quand même, il faut que dans ces pays-là, qu'on arrête cette stratégie toujours de faire appel aux vieilles. Je n'ai rien contre eux, j'ai le droit du respect. Ils ont créé un scénario. Mais quand même, fondamentalement, ils analysent les choses. Maki Salmi, quand il est premier ministre, il n'avait que l'âge. Il n'avait pas encore 50 ans. Barack Obama est devenu président de la République des États-Unis à 48 ans. Il n'avait pas 50 ans. Donc, quand même, c'est presque des jeunes. Il faut que quand même, il y ait la promotion des jeunes. Donc, pour ça, c'était une parenthèse. Mais maintenant, il y a aussi des jeunes. Donc, quand même, cette non-considération-là, c'est qu'il faut tenir. Justement, parce que le dialogue national, dans le fond, ce sont des acteurs de la société civile. Maintenant, pour le cas de Birayemsek, c'est autre chose. Parce que je pense que... Il y a une commission politique. Il y a des politiciens. Non, non. Il faut le faire. Il faut le faire. Peut-être qu'il l'a fait par méconnaissance ou il l'a fait par stratégie ou à dessin. Parce que... Et ça me désole de parler comme ça d'un collègue de la société civile. Commission politique... Au mois de mai. C'était un cadre de concertation. Quand on parle de négocier... Opposition. Quand on parle de la commission, on n'est pas sous la tutelle. Comme d'habitude, ça se faisait. Du ministère de l'Intérieur. Nous avons créé une commission cellulaire. Nous avons créé une commission cellulaire. Nous avons créé une commission cellulaire. Après, nous avons créé une commission cellulaire. Après, avec le dialogue national, quand le président Macky Sall a nommé Famara Ibrahim Asanya comme président du comité de pilotage, nous avons demandé au président de la République de faire un décret pour le comité, la commission politique. Après, on a discuté. On a dit que, donc, c'est pas la peine. On demande maintenant d'être mis sous la tutelle du comité de pilotage. Comme maintenant, on est sous la tutelle du comité de pilotage, c'est pas nécessaire même. C'est pas nécessaire même. Ce n'est pas nécessaire. On a mis le terme commission politique dans le décret créant le comité de pilotage du dialogue national. Vous comprenez ? Donc, c'est une trajectoire. Deuxièmement, dans cette commission politique-là, l'opposition-là, le front national, etc., le front de résistance, c'est la composante d'opposition. Il y a beaucoup. La majorité présidentielle, c'est une composante qu'il faut représenter. Le pôle des non-alignés, c'est une composante qu'il faut. C'est une société civile, c'est une société civile. En Sénégal, il y a une grande coalition qui travaillait dans les élections. Ça regroupe quasiment toutes les organisations de la société civile. C'est la plateforme pour la transparence des élections et le collectif des organisations de la société civile. Il y a une autre question. Parce qu'il y a une lettre sur le Pacte, le président Pacte, Mazid Diaye, à le président collectif Babakar Gueye. Il y a deux personnes qui viennent à la commission politique, au cadre de concertation à l'époque. Le Pacte, il y a une autre question. Et je me souviens, le Pacte, c'est le Pacte. Le Pacte, c'est le Pacte. Il y a une autre question. Le Pacte, il y a une autre question. Le Pacte, il faut choisir les membres de la société. Le collectif, il faut choisir les membres de la société. Nous sommes dans la commission politique. Il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir ou qu'il faut faire exprès. Maintenant, il faut qu'il y ait un objectif caché. Il n'y a pas de l'air. Et ça me désole, nous sommes arrivés à ce niveau de débat, de polémique. Alors que tout le process, il le sait très bien. Il n'y a pas de l'illégalité de la commission politique. C'est notre maîtrise du droit administratif. Nous avons créé au Sénégal une institution. Après avoir créé une institution récente, nous avons créé une institution récente. Chaque fois, c'est des pratiques administratives qu'on voit tout le temps. Et ce qu'on a fait dans la commission politique, la commission, le comité de pilotage du dialogue national. Troisième élément. On a nommé les gens de manière arbitraire. Je suis à porte-à-faux de cet argumentaire-là. Ça a été inclusif. Les gens ont été désignés par leur père, par les deux grandes coalitions, dont lui, il est membre et dont il est porte-parole. Il y a une idée. Donc, c'est désolant de les dire comme ça. Maintenant, désignation arbitraire pour désignation arbitraire. Nous, nous nous avons informé, nous n'avons pas été informé. C'est garantie. Ça n'a pas été inclusif. Non, c'est garantie. C'est garantie. Je n'ai pas été nommé. Et ça n'a pas été inclusif. Deuxièmement, il y a un membre, on a pris dans notre groupe des cinq, un membre du forum civil. Le membre qui a dit qu'on a pris ça, c'est désigné Maliki Boussou. Après, il se retrouve là-bas. Troisième élément. Il est membre du Conseil économique et social, environnemental. Il est nommé. On l'a toujours soutenu. Mais ça n'a jamais fait l'objet de concertation au niveau de la société civile pour dire voilà notre représentant au niveau du Conseil économique et social, Makisal Mohéré. Nous, on n'est pas intéressés par les décrets. C'est lui qui gère les décrets. Donc, il doit arrêter de critiquer les gens en disant que c'est des trucs arbitraires. De nous, personne n'a bénéficié de décrets parce qu'on n'en veut pas. On est engagés aux côtés des populations, dans le combat des populations. On n'a pas besoin de décrets pour faire ce que nous faisons.